Bonjour tout le monde, bienvenue, je suis Colette Provo, la présidente du milieu de l'autobus. Alors je vais vous présenter sans tarder les candidats de parole d'alphabétique, M. Gilles Bélanger de la CAF, Mme Stéphanie Desmeules du Parti vert, Mme Annabelle Lalumière-Ting de Québec solidaire, M. Maxime Leclerc du PQ, et M. Joseph Tremblay-Bonsan du Parti conservateur du Québec. En son absence, M. Guy Mador, qui s'est excusé en haut de chambre. Bon, l'animation va être assurée par Mme Aline Dupol et on va faire un enregistrement vidéo du débat qui va être mis sur YouTube par la suite demain, probablement. Alors on enregistre le son et l'image, mais l'image seulement des candidats, pas de... Je vais vous montrer ici, sur le mur, une carte qu'on a fait de la région, de la grande région. En fait, ici, c'est la circonscription d'Orphers. En haut, vous voyez où il y a du transport collectif. En haut, vous voyez où il n'y a pas de transport collectif. Autour de ce bout, là, ça existe, les autobus, les taxibus. Mais ici, je ne sais pas, on n'a pas dit. Alors c'est un véritable problème. On évalue qu'il y a environ 10 000 personnes dans la circonscription d'Orphers qui sont en âge de conduire et qui n'ont pas de véhicule. C'est pas mal de monde. Alors ce qu'on veut, c'est un transport intelligent par taxibus. Chez les autobus, il n'y a plus de population prudente. On voudrait que nos élus fassent ça, mais nos élus de l'Opour ne votent pas. Alors on demande aux candidats de presser vos partis, d'adopter une loi qui obligerait les MRC et les villes à donner du transport collectif à leur citoyen. Alors nous, on ne fait pas partie d'un parti politique, mais les villes d'autobus, ce qu'on a, c'est qu'on est tous partis et partis. C'est votre présence, et je cède la parole à Aline. Merci beaucoup, Colette. Alors on a participé tout à l'heure au tirage au sort pour savoir dans quel ordre nos candidats vont s'exprimer. Ils vont avoir chacun 5 minutes pour nous dire ce qu'ils pensent du transport collectif. Ils ont vu, ils viennent d'avoir l'occasion de revisionner le diaporama qui a été fait par Raoul, qui est ici derrière, et Colette. Un bon diaporama de quai qui dure 11 minutes. Quand vous partirez, si vous ne l'avez pas encore, vous pourrez prendre le petit feuillet ou le petit dépliant sur lequel vous allez trouver l'adresse Internet pour aller le visionner. Autant de fois que vous voudrez, parce que plus on le regarde, plus on trouve qu'il y a des idées formidables là-dedans, et que pourquoi on n'en a pas dans le même primagogue, c'est incroyable. On se pose la question vraiment de plus en plus. Alors, chacun des candidats de chaque parti va vous parler donc 5 minutes. Ensuite, on entendra vos questions. Ils auront 2 minutes et le candidat interpellé ou la candidate interpellée aura 2 minutes pour vous répondre. Et si les autres, ensuite, ont quelque chose à ajouter, ils pourront le faire. Toujours chacun 2 minutes. Je vous le rappellerai tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de tout retenir ça dans le détail. Je vous le dirai. J'avais un petit chronomètre mais qui vient de me lâcher jusqu'au moment de commencer. On n'a pas de micro. Si vous ne nous entendez pas bien jusqu'en arrière, vous nous le dites, on essaie de parler un petit peu plus fort parce qu'on a de la concurrence là-côté, les appareils de réfrigération de la cuisine et tout ça. Alors, on va essayer de parler le plus fort possible. Si vous n'entendez pas, n'hésitez pas à nous le dire. Puis aussi, il reste des places en avant, au moins 2, 3, 4. Il y en a 4 devant. Ceux qui sont derrière n'entendent pas. Ensuite, il y aura, à la toute fin, la déclaration finale de chacun des candidats dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils ont commencé. Alors maintenant, on a l'ordre dans lequel ils ont commencé. On va vous dire ça dans un moment. et à la fin, on inversera. Et on terminera le tout vers 21h30. Puis vous serez évidemment invités à devenir membre de... Pour le moment, on s'appelle les oubliés de l'autobus parce qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en aura. Bien là, ça s'appellera peut-être Taxibus ou des choses d'autres. On trouvera le vrai nom ensemble. Là, on est en attente. Comme vous voyez, j'ai écrit sur du papier de s'il... Excusez-moi. Alors, dans l'ordre, c'est M. Maxime Leclerc qui va parler le premier. Ensuite, ce sera Annabelle Lalumière-Tigne. Je suis en train de me tromper. Non. Joseph Tremblay-Bonsang. M. Gilles Bélanger. Et Mme Stéphanie Desmeules à la fin. Donc, on cède la parole à Maxime Leclerc pour commencer. Casser la glace. Je suis content de voir aussi vous êtes totalement non... On voit que c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. On a fait des recherches parce qu'on a fait des recherches sur ce dossier-là, sachant qu'on venait voir, on voulait se préparer un petit peu. Et puis, on n'avait pas toutes les données, dont celle-là. En fait, la carte qu'il y a là, je pense que ça parle de l'image aux mille mots pour monter. J'étais d'emblée quand mon ami Michel m'a dit, bon, on va devoir faire un débat sur le taxi-bus, sur les oubliés de l'autobus. Bon, quel débat il va y avoir? Il me semble que ça va de soi. Et puis, là, je viens d'avoir une autre information. Il y a 10 000 personnes qui n'ont pas... Juste me rappeler comme fou, il y a 10 000 personnes qui sont en âge de conduire mais qui n'ont pas de véhicule. Tu sais bien ça? C'est ça. Dans nos données, on avait aussi... On avait aussi les données qu'il y a... Dans la région de Mme-Fré-Magog, il y a 30 % de gens qui font aussi moins de 20 000 $ par année. Et je suis au Parti québécois pour une raison, c'est parce qu'au Parti québécois, on ne laisse personne derrière. Et puis, ces gens-là, si ils avaient l'option de, par exemple, prendre le taxi-bus, peut-être qu'il faudra avoir juste un véhicule parce qu'on sait la MRC, c'est Magog, mais c'est aussi Patton, c'est aussi Bon Secours, Laurenville-Saint-Anne, d'où moi je viens. Et puis, donc voilà, ça va aider certainement les gens à sauver des sous. Ça va réduire notre impact écologique, certainement. et puis ça va surtout aider les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Moi, venant de plus loin de la région centrale, de Magog, on voit nos régions se vider. Et si on est sérieux dans notre volonté de garder nos régions en vie, de conserver nos villages vivants, il va falloir que ça commence à quelque part. Je trouve que c'est une bonne... Je ne me prononce pas. Je ne me prononce pas. Donc, j'ai envie de céder la parole aux autres parce que je n'arrête pas d'autre chose à dire que je suis pour les taxibus. C'est une superbe solution et je vous le souhaite tous et toutes. Merci beaucoup. Merci. Alors, Annabelle, Lucienne? Oui, bien bonjour. Tout d'abord, moi, la première fois, je me suis rendu compte qu'il y a un problème de transport en commun ici dans la région. C'est quand je travaillais comme intervenante de proximité. Je ne travaillais pas avec... Je travaillais avec la portion qui parlait. Je suis probablement qui gagnait un petit peu moins qui n'avait pas de voiture. Donc, on le voyait sur le terrain à quel point c'était problématique. Puis, je suis très contente d'avoir vu et vous avez dû le voir aussi dans les médias. Québec solitaire a sorti beaucoup, beaucoup de propositions en lien avec le transport. Soit de réduire de 50 % dans les régions où le coût dans les régions où le transport en commun existe déjà. Puis, pour le rendre gratuit en 10 ans. Ainsi que de le créer dans les régions où ça n'existe pas encore. Donc, la volonté est réellement là. ne serait-ce que pour des questions comme on dit d'isolement, entre autres parce qu'être pris dans une région, dans une ville, dans une municipalité quand on ne peut pas sortir, c'est plus compliqué. Le transport en commun qui existe en ce moment dans la région ici est difficile. Il y en a, mais il faut des conditions très particulières. Je ne rentrais pas là-dedans, ce serait un peu trop long et trop technique, mais ça ne fonctionne pas. puis, je vais en aller ailleurs avec ça, mais je ne sais plus. Puis, c'est ça. Fait qu'autrement dit, il y a aussi l'écologie. On va aller avec l'environnement, en fait, comme quoi, en ce moment, quand ça fonctionne, les régions sont dépendantes de l'auto. En étant dépendantes de l'auto, il y a beaucoup d'autos solos, comme on dit. Donc, les gens se promènent, mais un à la fois. Donc, il y a quelque chose à faire là, quelque chose qu'on doit faire pour toutes ces belles raisons-là, mais il y a quelque chose qu'on doit faire ici. Puis moi, et le Parti, on est totalement pour, puis c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va se faire avec Québec solidaire au pouvoir. Merci beaucoup. Merci. Joseph, le troisième. Merci. Bonsoir. Bon, moi aussi, Joseph Ravlé, pour le Parti conservateur, pour ceux qui ne connaissaient pas. Pour le Parti conservateur, c'est sûr que l'autonomie des gens, l'autonomie d'une région, c'est quelque chose de très important, que les gens soient libres au temps que possible. C'est de... d'aller où ils veulent, tout ça. Fait que c'est sûr que le taxibus, c'est vraiment quelque chose qui est directement dans... qui est vraiment une solution qui est à privilégier. T'sais, surtout comme tout à l'heure, on a pu voir qu'il y avait une moyenne dans les autres séjours où est-ce que les taxibus sont utilisés dans environ 2, 2.3 utilisateurs. Fait qu'on voit que c'est la solution, t'sais, d'avoir un autobus qui se promèderait avec toutes les coupes qui sont liées, pour avoir deux personnes dedans. L'automobile, c'est... dans ce cas-là, c'est vraiment prédiqué. Fait que t'sais, c'est... c'est vraiment génial puis c'est vraiment surprenant aussi comme de voir qu'on est vraiment à la seule place. J'ai eu la chance de discuter de quelques personnes qui m'ont dit par toi ailleurs, c'était vraiment vraiment intéressant. Je pense que surtout à Maglog, il y a un engagement. Moi, je viens plus au sud, dans le Stansted, l'Origan, tout ça. C'est récurrent, récurrent, les gens qui veulent rester en région, mais qui m'ont amené que soit qu'ils veulent aller au Centre d'Apcha, tout ça, regardez, c'est définitivement, c'est une mesure que je supporte et que les partis aussi supportent parce que c'est l'autonomie des gens. quand ça passe vraiment par la liberté de pouvoir se déplacer, où est-ce qu'on veut. Je donne la parole. C'est bien. Gilles, la quête de Catherine. Excusez-moi de vous appeler par vos prénoms, mais c'est parce que du haut de mes années, je suis très, très jeune. Alors, il me permet de la... Si vous me trouvez jeune, ça me fait plaisir. Je suis né en 58. Bon, Gilles Bélanger, je suis présent, je représente la Coalition Avenir Québec. J'ai passé 30 ans dans l'optimisation des flux de transport, que ce soit au niveau écolier, que ce soit au niveau passager, à faire des projets au Canada, en Amérique, puis en Europe. Donc, c'est un sujet qui me passionne énormément. Je vous dirais qu'à priori, la solution que j'ai trouvée la plus efficace un peu partout en Amérique, c'est la solution Uber, qui est une solution, qui est une application, évidemment, qui est quand même assez populaire. Par contre, quand on arrive ici en région, une des problématiques qu'on a, c'est la distance. La distance des... Le territoire est quand même assez grand. On a 40 000 de population. Le parcours, je peux vous dire, je m'en vais dans chacune des municipalités, puis c'est quand même assez long. Et c'est souvent ça, la composante de coûts qui rend une problématique pour une municipalité. Quand j'en ai parlé avec la mairesse, Vicky a dit, tu sais, Gilles, c'est un projet coûteux, puis il n'y a pas eu beaucoup de passagers qui sont... Bon, on ne l'a peut-être pas testé assez longtemps. On n'a peut-être pas analysé le dossier comme il faut. Je pense que vous avez sûrement beaucoup de données. Ce qu'il faut réellement, c'est, idéalement, c'est prendre pour chacun des citoyens quels sont ses besoins. Sur les 40 000 citoyens, quels sont ses besoins, combien de fois par semaine, telle distance, et ramasser une base de données. Par la suite, arrimer le MTQ, le ministère du Transport, et les municipalités, dire, voilà, la charge de coûts pour transporter, ces 10 000 personnes-là, ça représente 275 000 par année. Je vous donne un exemple. Quels sont les véhicules qui sont disponibles? Bon, on a les taxis. On ne veut pas leur enlever de la job au niveau des taxis. C'est-à-dire qu'eux autres, il faut s'assurer qu'ils ont un revenu stable ou plus haut avec ce principe-là. Donc, c'est les premiers qu'on embarque. Et par la suite, on a une population ici qui est, je dirais, on parle beaucoup d'immigration, mais moi, je dis souvent aux chefs, je dis oui, on parle d'immigration, mais on a quand même une population expérimentée ici. On a des personnes qui auraient le goût de travailler puis peut-être transporter des gens. Donc, on va identifier ces personnes-là. Mettons qu'on en a une centaine. À ce moment-là, ça devient des conducteurs, ils ont un véhicule. Et là, évidemment, des applications comme Uber ont tout le volet de sécurité, de certification, parce qu'à chaque passage, il y a une évaluation qui se fait. Je ne dis pas que la solution c'est Uber. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut regarder si vous en avez une application. Cette application-là, probablement qu'elle est utilisée plus dans des milieux où le territoire est moins grand. Peut-être pour Mines, c'est un petit peu plus municipal. À Magog, le coût-bénéfice est plus là. Si on essaie de couvrir toute la MEC ou toute la circonscription, probablement que ça demande un besoin financier du ministère et de la municipalité qui est, je ne sais pas, peut-être 8 $ par course. C'est ces chiffres-là qu'il faut analyser. Moi, ce que je vous confirme, c'est que j'ai un fort intérêt. Je vais vouloir travailler avec vous sur ce dossier-là. Je viens de finir un projet avec AZ et une des solutions qu'on leur a proposées, c'est des véhicules électriques autonomes. Parce que la portion coût de la personne qui conduit, si tu l'enlèves et que le véhicule a des batteries et qu'il s'est chargé par le solaire, avec la technologie aujourd'hui, avec le GPS, c'est vers ça qu'on va s'en aller. Mais en attendant, on sait que ce n'est pas la solution. Ça va nous prendre une solution intermédiaire. J'ai-tu dépassé mon 5 minutes? Je reste à peu près 15 secondes. Donc, c'est ça. C'est un projet qui va me passionner. Je vais vouloir travailler avec vous et je suis convaincu d'arriver avec une proposition qui pourrait être intéressante à regarder. Merci. Merci beaucoup. Alors, Stéphanie, je suis partidaire. Alors, je pense qu'on a un consensus. Ce n'est pas réellement un débat. Je vais aller au macro pour ma part. J'ai écrit un texte, donc je vais vous le lire. Ma présence dans cette campagne électorale est due au grand vile d'intérêt généralisé pour la question environnementale, un désert dans le paysage de l'écologie qui sévit en politique. Il faut que ça cesse. Comment aborder le thème des transports collectifs sous l'angle environnemental? Un seul mot me vit en tête, m'aider. Ou, oui, il s'agit d'un appel de détresse reconnu internationalement demandant une assistante immédiate, surtout quand on voit la carte ici. Mais la taille se meurt, donc il y a vraiment un peu de composants environnementaux qu'il faut regarder. Les tenants et les boutissants sont complexes et la documentation n'est pas toujours facile à aller chercher. Les vraies solutions ne peuvent être engendrées que si l'on prend conscience des sources du problème. C'est pourquoi le Parti vert du Québec, nous avons étudié la question en long et en large et nos propositions sont multiples car le problème est tentaculaire. donc si on commence avec les facteurs directs, il y a la hausse constante du nombre d'effectifs mobiles terrestres, beaucoup, beaucoup de voitures, c'est ce que ça veut dire. Juste au Québec, 25 millions de sièges vides se promènent jour après jour. 25 millions, je vous répète, 25 millions, c'est beaucoup d'essence pour pas grand-chose. Hausse de performance et du gabarit des véhicules, tout le monde se promène en pick-up, en grosse van, moi la première, j'ai quatre enfants, proportionnellement responsable de la hausse de demandes en carburant. Le trafic est de plus en plus important, ça amène à des parkings sur l'autoroute, 43% des Canadiens perdent une à deux heures chaque jour, ce qui génère de l'essence brûlée pour rien, du temps improductif passé assis dans sa voiture et à l'échelle du pays, selon le CAA, c'est 11,5 millions de dollars qui disparaissent dans les bouchons. Donc aujourd'hui, dans les facteurs indirects, aujourd'hui, 81% des réserves pétrolières sont déjà entamées. Ça, c'est les réserves qui sont faciles à aller chercher mais elles sont en déclin. La sonde prédiction de leur assèchement, c'est de 20 à 30 ans. C'est demain ça. Il faut pallier à ça. Les gisements de pétrole qui sont les moins accessibles, comme le gaz de chiste et les sables, qui diminuent, eux, requièrent beaucoup plus de carburant pour l'extraction et ils sont énergétiquement plus consommateurs et écologiquement beaucoup plus dommageurs. Les voitures électriques sont munies de batteries très polluantes. C'est souvent, la voiture électrique, c'est souvent le, ah, wow, on va aller vers la voiture électrique. Mais il faut savoir que la batterie est très polluante, autant en amont lors de la fabrication qu'en aval lorsqu'on doit les mettre au revenu. Le recyclage est en outre hyper compliqué, très peu appliqué parce que ce n'est pas rentable. Et en outre, les métaux rares desquels ils sont constitués sont justement rares. enfin, le Québec dépense près de 300 millions de dollars par année en subvention à l'industrie pétrolière. Ces subventions empêchent de progresser avec une véritable transition énergétique. J'en viens aux propositions du parti. Alors, fort de ces constats, nous croyons qu'il faut agir solidement et rapidement. Premier geste, rendre l'avenue de l'achat d'une voiture solo moins intéressante. Pour ça, il faut vendre l'idée d'un transport en commun sexy, rapide, convivial, accessible et gratuit. Voici comment. Par la réduction des voitures individuelles sur la route, qu'elles soient électriques ou à carburant. Nous proposons une tarification de l'immatriculation basée sur le poids et la cylindrée des véhicules. Ensuite, l'abolition des subventions à l'achat des véhicules électriques. En ce moment, quand vous achetez une voiture électrique ou hubrite, vous avez une subvention de 8 000 $ du gouvernement. Par le financement des transports collectifs qui seraient financés par la taxe carbone appliquée sur l'essence. Par l'encouragement aux transports actifs, on voudrait développer des infrastructures cyclables et piétonnières. Par la création de subventions pour l'achat de vélos neufs ou remis à neufs. Beaucoup de gens utiliseraient beaucoup plus leur vélo si c'était plus facile et moins dispendieux. La dentification et le verdissement des milieux urbains, l'amélioration de l'expérience piétonne, la création de zones urbaines sans voiture et de vélo-route, le développement de l'autopartage, l'harmonisation des services de transport, la création de partenariats, par exemple, en mettant ensemble Netlif, les autobus scolaires, les taxis-bus, commune auto. Si on met tout ça sur une plateforme et que les gens peuvent choisir le moyen qui les représente le mieux, qui répond le mieux à leurs besoins, on s'assure de plus grande participation. Et l'abolition des subventions à l'industrie pétrolière, évidemment, et le développement de trains à grande vitesse de Québec à Gatineau en passant par Drummondville, Sherbrooke, Montréal et Laval. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'en suis dans mon 5 minutes. Il reste 30 secondes. 30 secondes. Alors, les résultats espérés restent qu'il y a un art plus propre, diminuer la production des déchets toxiques engendrés par la consommation de véhicules qui, en fin de vie, utiles, encombrent nos sites d'enfouissement pour lesquels on paye, je vous le rappelle, polluent nos terres et nos mères, affectent la biodiversité, on perdrait moins de temps dans les transports, on économiserait les dépenses reliées à l'achat et l'entretien de véhicules solo et on s'assurait de l'accessibilité universelle des transports en commun. Oui, ça va. Alors, merci beaucoup. C'est un plaisir. Elisabeth? Oui. C'est bien. C'est bien. C'est bien. J'ai passé beaucoup de salut. Très bien. Alors, on va passer aux questions du public, des personnes, des participants et participantes. Cette dame-ci va parler maintenant. Je voulais seulement dire qu'on vote pour quelqu'un, il n'y a jamais consultation. Vous savez, on vote pour quelqu'un et il n'y a jamais consultation avec le public. Il nous promet beaucoup de choses. Je suis dans la santé, j'ai essayé de donner des idées, je suis médecin spécialiste, mais il ne m'écoutait pas. Et vous savez, c'est comme ça toujours. Il faut qu'on change, qu'il y a beaucoup plus de consultations avec nous pour des idées, des choses. parce qu'on a lu, on vote, mais après, ils font ce qu'ils veulent. Je pense qu'il n'y a pas de démocratie du tout parce qu'il faut que nous décidons qui nous sert. C'est le problème. Il faut qu'on décide ce qu'ils veulent, ce qu'on veut. 51 présents de nous vont voter pour quelque chose et le gouvernement doit le faire. pas. Excusez-moi, madame. Oui, ça va? Oui. Parce qu'on retient qu'on reste sur le sujet du programme de transport en commun. Je m'excuse parce que... Non, ça va. C'est une petite réaction comme ça. C'est vrai, spontané, c'est bon. Oui, ici, madame, devant et ensuite vous derrière. Alors, je suis Diane Boivin, je suis conseillère municipale... Oui, je suis Diane Boivin, conseillère municipale à Arles. Je voudrais corriger un petit peu madame Courbeau qui, au tout début, a dit que les élus ne veulent pas. Je pense que c'est une fausse piste dès le départ. Il y a une volonté, les moyens ne sont peut-être pas là et notre approche comme nous à Magog et de plus en plus on constate dans toutes les municipalités, c'est la consultation publique. Alors, c'est vraiment une approche que l'on favorise et qui est privilégiée et qui donne des résultats, effectivement. Alors, pour ce qui est de la question que je veux vous soumettre, c'est que, justement, au niveau des municipalités, il y a beaucoup qui est pelleté dans les municipalités. Les budgets ne vont pas avec, les moyens financiers ne vont pas avec. Alors, pour chacun de vous, est-ce que vous avez une vision à moyen et long terme pour aider les municipalités à mettre en œuvre des moyens pour le transport en commun? Chacun de vous, ça veut dire que les cinq doivent se prendre de vous et répondre à votre question. Alors, qui est la première personne qui répond? C'est toi. Allez-y. Oui, ensuite aussi. J'ai été mon même conseiller municipal et puis, dans une petite municipalité, éloignée, je l'ai dit tantôt, bon secours. Et puis, je sais exactement ce que vous vivez, c'est-à-dire que le gouvernement envoie toujours plus de responsabilités, je répète, mais envoie toujours plus de responsabilités aux municipalités et les moyens ne suivent pas toujours. C'est drôle que notre ami qui m'adore ne soit pas là parce que je n'aurais pas le choix de lancer une pointe à son gouvernement parce que le Parti libéral qui se disait le Parti de l'économie ont aboli tout ce qui concernait la concertation, ce que Mme faisait l'État aussi. Ils ont aboli les CED, ils ont aboli les CRE. Ça fait donc que, par exemple, si on regarde sur la carte, la conférence régionale des élus, c'est un parti plus grand que la MRC. donc peut-être s'il y avait eu cette concertation-là de façon plus régionale, les gens d'offers de la MRC de Mme Frémagogue auraient pu entendre ce qui s'est fait de bien ailleurs et s'en inspirer. Donc, avec le Parti québécois, c'est certain qu'on veut rétablir, peut-être pas dans la forme exacte, mais on veut rétablir la concertation et travailler avec tous les acteurs du milieu pour justement prendre les meilleures décisions et les décisions concertées. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans notre plan, on a un 835 millions de dollars pour le transport collectif et le transport actif. Là-dessus, on en a le 100 millions qui est simplement pour le transport actif. Donc, des soucis en aura, ça fait partie de nos priorités justement, d'occuper notre territoire et puis, si on veut occuper notre territoire sérieusement, il va falloir donner les moyens aux gens de continuer de l'habiter et lorsqu'on devient plus âgé, pas tous s'en aller à Sherbrooke, pas tous s'en aller à Magog, pouvoir rester dans nos municipalités aussi. Merci beaucoup. Ça va très bien. M. Pélanger? Bien, Maxime, j'abonde dans le même sens. Évidemment, M. Mador n'est pas là pour se défendre, mais les municipalités ont perdu énormément de pouvoir, énormément de moyens. que ça soit transport, mais aussi au niveau de la santé, c'est désastreux. Ça fait qu'il faut être capable de leur redonner des moyens. Puis moi, c'est une promesse que j'ai faite et puis c'est l'objectif au niveau de la campagne et après, si je suis élu, c'est de travailler avec les régions parce que pour permettre justement aux régions et aux municipalités d'avoir les moyens et les budgets pour être capable d'arriver, de développer des projets comme ça au niveau du transport. Transport, un exemple, je suis beaucoup impliqué au niveau du récréo-touristique et je travaille avec Jean-Hogg qui est directeur du développement économique de la MRC justement sur un projet de transport au niveau récréo-touristique parce qu'au lieu d'avoir nos touristes qui vont d'une place à l'autre d'un restaurant qui se promènent en véhicule, on aimerait être capable d'avoir un circuit de navettes qui pourrait en même temps ramasser des gens qui doivent aller que ce soit à la bibliothèque, que ce soit à l'errefer. J'en ai parlé justement avec l'équipe au niveau de Harford. C'est une problématique et on a un beau territoire à faire découvrir. C'est qu'en même temps, on peut faire une pierre d'un coup et permettre aux ceux qui viennent en visite d'être capables sans utiliser leur véhicule. Et là, comment ça fonctionne ça? Bien évidemment, des technologies sont là. Quand il n'y a personne, quand il n'y a pas beaucoup d'affluence, tu as un véhicule, mais tu peux avoir de la technologie qui s'en vient ou tu peux avoir des véhicules qui sont en rangement et là, tu le sais sur ton circuit quand ton véhicule est rendu plein que la demande est plus élevée. Il y a d'autres véhicules qui embarquent dans la boucle et ces véhicules-là sont autonomes. En attendant, à ce qu'on peut fonctionner avec des systèmes intermédiaires qui sont à la Uber, je crois que oui. Uber, comme je vous dis, je l'ai utilisé dans plusieurs villes en Amérique et on n'utilise plus le taxi, on n'utilise Uber et ça fonctionne vraiment bien. Merci beaucoup. Ce qui est vraiment important de se souvenir c'est que pour nous, le transport en commun est une priorité. Donc, c'est sûr qu'il y a des budgets qui vont être alloués à ça et le but n'est pas de tout mettre dans la cour des municipalités puisque c'est un enjeu, c'est une priorité nationale, c'est une priorité autant pour l'environnement et des gens. Donc, ce qu'on disait, il y a 2 milliards de dollars qui est prévu pour le transport inter-région. Donc, si on parle par exemple de Sherbrooke, Magog, Magog Montréal, Magog Québec, etc. Il y a 450 milliards qui est prévu pour la création de nouveaux, d'améliorer le service, donc le Q&A dans ce cas-ci, ici. Puis, il y a 428 milliards qui est prévu, millions, par contre. Oui, on va. C'est ce qu'on se veut. Ça va. C'est moi. C'est prévu pour la réduction des coûts. Donc, ce qu'on entend par ça, c'est que quand on va le créer, ça ne sera pas un coût élevé, mais ça va être un coût équivalent aux autres qu'on va baisser dans le fond. Donc, nous, c'est vraiment une volonté politique qu'on a d'améliorer le transport en commun. Puis, c'est sûr qu'on ne va pas tout demander aux municipalités. C'est sûr qu'il y a des ententes à faire. Il n'y a rien de « Foulez-en le béton, comment on va le gérer? » Mais, effectivement, l'argent va être là pour supporter les municipalités et pour qu'on puisse gérer tout ensemble. Merci beaucoup. Non, c'est pas. Allez-y, allez-y. Donc, pour le Parti vert, c'est effectivement… le transport est une priorité parce que c'est la plus grande source de pollution dans tous les secteurs. Et notre but, c'est de réduire de 50 % les émissions dans le secteur des transports d'ici 2030 et de diminuer la congestion au tiers de 90% sur cette même période. C'est sûr qu'on va investir beaucoup dans le développement des infrastructures cyclables et piétonnières à travers le Québec. mais ce qui va surtout financer le transport en commun pour nous, ça serait la taxe sur l'essence. C'est ça qui serait notre moteur principal. C'est le but. Joseph? Un petit peu dans un autre approche, le Parti conservateur, l'idée, c'est de redonner toujours le maximum de pouvoir d'achat aux gens, de redescendre, de décentraliser un maximum. Les municipalités, il y a un manque d'argent et c'est partout. Les municipalités, les budgets, c'est quand même serré pour faire fonctionner à petite échelle les mêmes choses qu'une grande ville. L'idée, c'est vraiment de redonner le plus d'argent possible aux municipalités, de vraiment décentraliser. Je veux dire, les réalités ici, si on va dans les grandes métropoles, Montréal, c'est pas du tout pareil. C'est pas les mêmes moyens non plus. C'est pas les mêmes solutions. On parle tout à fait d'Axibus ce soir. Ça n'a pas les mêmes coûts que de mettre des autobus sur le chemin. C'est une approche qui est différente. On en parle, il y a vraiment un intérêt dans la région. Je crois vraiment qu'en donnant les moyens à une municipalité, c'est un projet qui va voir toujours, peu importe ce qui se passe, je suis certain que d'ici quelques années, ce ne sera plus les oubliés de l'autobus. J'ai l'impression que ça va être vraiment concret parce que l'idée est bonne. Il y a un arbre de max, ce n'est pas 100 personnes qui veulent ça. C'est beaucoup plus. De tout ce que je vois, laisser les municipalités qui aient du budget pour le gérer et après ça, être capable de le faire et non pas d'attendre comme on disait tout à l'heure, d'attendre le gouvernement, d'attendre le gouvernement. ça demande de faire une intervention qui est à l'échelle de la province, un conseil municipal a un temps de réaction plus rapide qu'au provincial. Ça va faire que les citoyens vont vraiment avoir ce service-là d'un avenir plus rapproché et plus adapté aussi à chaque régime. Merci beaucoup. Très bien. Ça va? Alors, il y avait une question là-bas? Oui, oui. Vous me présentez. Je vais me mettre un petit peu un petit peu qui est important dans l'histoire et je vais me dépasser dans la carte. Oui, c'est intéressant. C'est où? Moi, je suis convaincu de la question des gaz à effet de serre d'impact qu'on a. Vous pensez qu'on est toujours cet été? Ça fait longtemps que je m'occupe de ce dossier-là que je m'intéresse qu'on a rien vu encore. Ça, je peux vous le garantir. Il y a plein de choses qui se passent actuellement. Moi, je n'ai aucune porte à peu près cette année parce qu'à cause des switchs de température qu'on a, tous les frères vont jouer. Moi, ça arrive beaucoup plus souvent qu'avant. Ce ne sera pas juste plus chaud et on va avoir plus d'excès, plus de barrières et ce ne sera pas drôle. Qu'est-ce que je veux faire suite à ça? Moi, je veux délaisser ma voiture. Mes enfants peuvent être témoins. Ça fait plusieurs fois que je le dis qu'actuellement, c'est ma dernière voiture que je veux avoir et je ne suis pas capable. Pourquoi? Parce que j'habite ici, à Saint-Étienne-de-Boulton, dans le comté d'Horford et la municipalité régionale de comté de... Benfremargar. Benfremargar. OK? Je travaille à Granby. OK? Et mes enfants vont à l'école à Coadville. Ce n'est pas super loin, ça. c'est tout à l'intérieur de la distance la plus longue, c'est 50 km à peu près. Ça se fait à vélo, je le fais, ils le font aussi. Sauf que le vélo, à un moment donné, c'est un petit peu difficile pour aller à l'école, on a un petit peu chaud. Puis au travail, je le fais une fois de temps en temps, mais avec l'âge, je commence à... C'est un petit peu fraîte l'hiver. Ma question, c'est la suivante. Quel moyen concret? Parce que là, vous êtes tous d'accord avec ça actuellement, qu'on va remplir ça, on va tourner ça en vert. On va aller à l'étape suivante. Quel moyen concret prévoyez-vous prendre si vous êtes élu comme candidat pour faire en sorte qu'on ne soit pas dépendant du bon vouloir de quelques décideurs et qui tapissent ça du mieux qu'il peut être. Il y a de la bonne volonté dans certains cas, j'en doute dans certains autres, mais qu'il y a quelque chose de vraiment uniforme. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui s'en souviendront de peut-être dans l'ensemble, ça me fait penser à avant la nationalisation du Québec où est-ce qu'il y a des compagnies ici et là qui traitent ici et là et des bouts de rang qui ne sont pas raccordés. Quand est-ce qu'on peut avoir quelque chose de sérieux pour que les gens comme moi et mes enfants puissent arrêter de prendre leur véhicule? Chacun une mesure qu'est-ce que vous pourriez voyer concrètement si vous êtes élu. Je peux répondre à ça? En fait, nous, quand on parle de transport interurbain, ce serait national, ce serait un transport public. Donc, ce ne serait pas cloisonné comme ça. La discussion serait à la largeur du Québec et effectivement, vous avez raison, c'est des enjeux qu'ils ont dans Bronte-Missisquoi, c'est des enjeux qu'ils ont dans toutes les municipalités et dans Bronte-Saint-François aussi. En étant un transport public, ce que ça fait, c'est que les discussions circulent en fait. Donc, le problème ne sera pas, ça ne dépendra pas de certains décideurs mais ça va être plus large que ça. C'est bon, on se rend. Merci. Gilles? C'est sûr que c'est toujours une question de coût. Moi, je pourrais te dire tout de suite, froidement, je pourrais te dire déménage à Granby, envoie tes enfants à Granby. Mais toi, tu vas me répondre puis je vais respecter beaucoup ta réponse. Non, non, mais dans l'analyse, la logique serait déménage à Granby puis tes enfants avoir de la Granby puis tu vas être plus éco-responsable parce que si tu demandes un transport, même si c'est collectif, il va quand même avoir des véhicules qui vont se promener. Ça coûte que je te dis que puis il y en a qui vont dire Gilles, tu es dans les grandes villes puis mets tout le monde dans les grandes villes puis ils vont à pied puis en skateboard. Mais on aime bien avoir l'environnement puis moi, je suis pro. Saint-Etienne de Bouton. Je suis pro. J'ai mon meilleur ami de Saint-Etienne au lac Libby. Mais ce qu'il faut, c'est toujours une question de coût. Je pense que une des problématiques, c'est que tes enfants, il faut qu'ils aillent à Cornsville à l'école quand il y en a une à Eastman. Je ne sais pas si c'est à quel point. Bon, ils sont au secondaire. Bon, mais peut-être qu'ils pourraient aller à la ruche qui est peut-être plus proche. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait une école. L'école, j'ai le « form to school», le potager puis tout ça. J'ai été vraiment je crois consciencieux et fabuleux. C'est l'école Montessori. Bon, ça coûte de quoi? Elle n'est pas subventionnée. Deuxième chose, c'est une affaire qui me fait le cœur, c'est qu'à tous les matins, je regarde les multiples autos qui s'en vont porter leurs enfants à l'école. Puis il y a un enfant puis un parent, des fois deux. C'est qu'on a travaillé vraiment fort à une solution communautaire, mais le coût était énorme d'acheter un autobus puis tout ça. C'est que finalement, ce qu'on a fait, on a travaillé beaucoup la solution de « hey, tes parents, tu restes où? » Et puis amène-en un ou deux. C'est que ça l'a aidé en termes de solution. C'est que je pense que c'est du cas par cas, mais moi, je regarderais ton point à toi puis je dirais le coût-bénéfice n'est pas évident des ménages à Grambé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres qui voudraient ça? Parce qu'on pourrait tous s'en aller. Tout le monde à Montréal perd juste une grande ville. Mais moi, je veux que tu ajoutais que tu avais pas vu que tu avais dit la ville. Au Parti vert, ce qu'on propose, c'est de moderniser les politiques et les règlements en vigueur en collaboration avec l'industrie. Parce qu'il y a certaines barrières qui nuisent au développement des services d'autopartage, notamment le montant maximal autorisé pour un service de covoiturage. Oui, il y a des gens qui se rendent à avoir avantage à travailler un peu comme ce que M. Bélanger dit. Travailler en communauté à savoir qui va travailler à Granby et comment est-ce qu'on peut s'arranger. C'est sûr que sur l'horaire, c'est moins évident. Je voudrais juste lui redonner la parole à une petite instance parce qu'on se connaît. Explique donc, Olivier, que tu fais déjà du covoiturage, du taxi-bus, parce que tu te rends en vélo jusqu'à Waterloo. Excusez-moi, je ne veux pas le dire pour lui, mais je sais qu'il fait ça. Il pédale jusqu'à Waterloo et là, il peut prendre un taxi-bus parce que dans la MRC d'à côté, ça marche, le taxi-bus. C'est pareil pour ses enfants. De tout à coup, ils sont rendus quelque part et ça marche. Il reste juste, c'est ça qu'on a voulu démontrer avec la carte, un petit secteur où est-ce que ça ne se raccroche pas. C'est comme si tu as un casse-tête et un morceau que tu ne trouves pas et il n'y a nulle part ou bien tu l'invente. Je voulais juste ajouter, quand M. Bélanger disait question de coût, question de coût, question de coût, oui, mais en même temps, c'est une question de choix politique, il y a des priorités et nous, on décide qu'à Québec solidaire que le transport en commun, c'est une priorité au même niveau. Pour moi, il y a vraiment une question de choix politique. Je comprends. Sous-titrage ST' 501